Bonjour les amis, une petite vidéo improvisée ce matin, j'avais d'autres plans, mais vu l'accumulation d'événements, je me dois de réagir finalement à l'actualité. Donc on a appris hier que Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'intérieur de Macron, était décédé d'un cancer à l'âge de 76 ans. Alors, je ne vais pas me réjouir de sa mort, ce n'est pas trop le genre, certains diront que Collomb n'était pas le pire, certains diront qu'il avait été un visionnaire, certains diront qu'il y a cinq ans, quand il a quitté le ministère de l'intérieur pour se consacrer à sa ville de Lyon, qu'il a perdu par ailleurs, il avait été un visionnaire en annonçant, c'est la phrase que tout le monde retient, que les gens aujourd'hui étaient côte à côte et que bientôt ils seraient face à face et comme la mort de Collomb correspond aux événements de roman que je vais développer, naturellement on va avoir tendance à dire que les faits lui donnent raison, que ça a été un homme plus lucide que les autres. Alors, que Collomb ne soit pas le pire des mecs de gauche, c'est possible, mais malgré tout, ça serait quand même un peu trop facile d'oublier que ça a été un socialiste, que ça a été un franc-maçon, que c'était un immigrationniste, que c'est quelqu'un qui a multiplié les conneries dans le genre, que quand il y avait des émeutes, quand il y avait des assassinats, quand il y avait des crimes de racailles musulmanes, c'est le genre de maître qui vous expliquait qu'il n'y avait pas assez de vivre ensemble et qu'il fallait encore répartir davantage de nouveaux venus dans les villages préservés et tout. Bref, je suis désolé de dire que Collomb, comme des millions, je dis bien des millions de politiciens et de français, est totalement responsable en tant que socialiste et qu'en tant qu'homme politique du drame que vit la France aujourd'hui, de la mort du jeune Thomas, de la mort de milliers et de milliers de français tués par des nouveaux venus et surtout du risque de la disparition de la France, du risque du changement de peuple, du risque de changement de civilisation, du risque d'islamisation que notre pays va courir, que si Collomb a peut-être été un tout petit peu plus lucide que les autres, jusqu'au bout il s'est tue, il n'a jamais demandé pardon à la France, il n'a jamais lancé un cri d'alarme, il n'a jamais essayé d'éveiller nos patriotes, il n'a jamais dit la vérité de la situation, y compris quand il n'avait plus rien à perdre, y compris quand il savait qu'il allait mourir, il aurait pu avoir un dernier geste de dignité en expliquant qu'il s'était trompé toute sa vie, que c'était Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui aujourd'hui avaient raison et avaient le bon diagnostic, ça ça aurait été eu de l'allure et là j'ai envie de dire j'aurais pu lui rendre un hommage un peu plus appuyé, parce que c'est quand même à cause de Collomb et de tous les siens si Thomas est mort à Romand, c'est quand même à cause de ces gens-là, si nous avons eu le Bataclan, si nous avons eu Charlie Hebdo, si nous avons eu Nice, s'il y a eu Magnanville, s'il y a eu le Père Hamel, s'il y a eu Lola, tout quoi. Et puis il suffit de voir ce qui se passe à Romand aujourd'hui, depuis une semaine, depuis que le jeune Thomas est mort, assassiné à la suite d'un véritable pogrom organisé à Crépaule, il suffit de voir comment les choses se déroulent autour de Romand, pour voir à quel point la responsabilité de gens comme Colomb est pleinement engagée. Donc vous avez déjà une expédition punitive de racailles islamisées qui viennent avec des couteaux de 20 centimètres et qui plantent tout le monde. Je veux dire, 17 blessés, 1 mort, 2 blessés graves. Thomas, 16 ans, frappé en plein cœur de sa vie, un jeune bien, un jeune français qui avait un bel avenir. Bon, vous voyez les choses, c'est que Darmanin cache l'identité des assassins. Darmanin n'a pas un mot pendant toute la journée pour présenter ses condoléances à la famille. L'État est complètement aux abonnés absents. Le préfet n'a pas été capable de protéger le bal de Romand comme il méritait le bal de Crépaule, comme il méritait peut-être de l'être. Les secours ont mis le temps à s'organiser. Enfin, bon, ça n'a pas été parfait, c'est le moins qu'on puisse dire. On cache le nom des assassins. Naturellement, on découvre au bout d'un moment que tous les assassins, il n'y en a aucun qui ont un prénom français. Il n'empêche que quand Lisette Paulette demande au ministre de l'Intérieur ce qu'il compte faire pour que ça ne se renouvelle plus, l'autre essaye de la ramasser en disant qu'elle ne connaît pas l'origine des assassins. Alors que lui, il la connaît et qu'il a cherché à la cacher jusqu'au dernier moment. Il a fallu que Damien Rieux, qui est excellent sur les réseaux sociaux et je reviendrai sur lui, il a fallu que Damien Rieux prenne des risques en révélant l'identité des assassins. Et puis, vous avez une marche blanche. Alors la marche blanche, 6000 personnes à Romand. Les gens, je dis ce que je pense, je dis ce que je pensais des marches blanches. Bon, là, c'est le ballon, tout ça, il n'empêche. Les gens avaient besoin de se réunir, d'être ensemble. Je ne reproche pas ça. Je reproche le côté pacifique des marches blanches, quoi. Et puis, vous avez en Irlande, les mecs qui se lèvent en Irlande parce qu'il y a un Algérien qui a poignardé cinq personnes, dont trois enfants. Donc, des émeutes et tout. Toute la caste médiatique, la caste politicarde hurle, hurle à l'extrême droite. Ils disent qu'ils ont hanté tout, alors que c'est des Irlandais qui redressent la tête et qui ne laissent pas les leurs se faire massacrer. C'est tout, quoi. Et puis, vous avez hier soir, donc, des jeunes nationalistes, je pense, qui ont marché dans Romand au cri de justice pour Thomas, au cri de islam hors d'Europe et au cri de Europe jeunesse révolution. Bon, moi, je les ai vus, ces jeunes. Ils sont venus également, d'autres, avec à peu près, on va dire, les mêmes mots d'ordre sont venus à nos rassemblements à Calac. Ils sont venus à Saint-Brévin. Ce sont des jeunes patriotes exceptionnels, courageux. Ça ne veut pas dire que je partage toute leur idéologie et tout. C'est un autre débat. Mais en tout cas, ils sont là. Ils sont sur leur terrain. Ils aiment la France malgré le massacrage idéologique, malgré le lavage de cerveau. Ils aiment la France, ils tiennent à leur valeur. Ils sont prêts à s'engager physiquement. Ils prennent des risques énormes. Et hier, le résultat, c'est que ce préfet ose faire arrêter les jeunes. Alors, qui les empêche de rentrer dans la cité ? On peut dire que c'est le rôle d'un préfet. Même si on remarque que la République est plus pronte à défendre les racailles qu'à défendre les Français. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Donc, les jeunes, finalement, on constate que l'État préfère s'en prendre aux jeunes qu'aux racailles. Il y aurait une vingtaine de mecs arrêtés. Il y en aurait quelques-uns qui auraient été massacrés par des racailles. On n'a pas encore tout ce qui se passe. Mais en tout cas, moi, je voulais rendre un hommage appuyé au courage physique de ces jeunes. Je trouve que ce n'est pas bien que les mouvements comme Reconquête ou des mouvements comme le Rassemblement National les rejettent. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu des divergences avec Reconquête sur la lutte contre l'invasion migratoire. Et je ne suis plus à Reconquête aujourd'hui, même si je vote encore pour Reconquête. Donc, je voulais rendre vraiment un hommage appuyé à tous ces jeunes. Leur dire qu'ils donnent l'exemple, ils sauvent l'honneur de la France. Et bravo à eux. Et je voudrais surtout ne pas oublier que s'ils sont obligés de prendre des risques pareils, si nos enfants sont en danger de mort tous les jours, c'est à cause quand même de collabos comme colons et de milliers d'élus, de milliers de responsables politiques associatifs aux syndicaux que nous sommes en danger de mort.